Je voudrais vous parler de ce qui m'est arrivé l'autre jour et surtout de comment j'aurais pu l'éviter. J'étais en train de finir le traitement de cette latérale, pas particulièrement passionnante, et après un moment d'inattention, la patiente a sursauté, il y a eu une hémorragie profuse intracanalaire, et j'ai clairement dû avoir projeté de l'hypochlorite dans le péri-apax. Alors tout de suite j'ai utilisé une micro-respiration, il faut que ça saigne, il faut vraiment laisser sortir tout ça, surtout ne pas fermer, et le fait de laisser saigner ça permet aussi à l'organisme d'évacuer l'hépo qui est extrudé. Là avant tout il faut suspendre le traitement. L'issue de tout ça va dépendre de la quantité qui a été envoyée de l'autre côté. Ensuite j'ai rincé au sérum-phi, c'est pas de l'hypochlorite ici, c'est du sérum-phi en pipette, et j'irrigue en coronaire et j'aspire en apicale, comme ça au pire, même si ça sort un peu, au pire c'est du sérum-phi. Il faut bien rassurer le patient, lui expliquer ce qui se passe, lui dire écoutez désolé, il y a eu un peu de produit qui est passé, ça saigne, ne vous inquiétez pas, on gère. Il faut vraiment laisser le temps à l'organisme, tant que ça veut sortir, ça sort. Bon, c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça. Et je me dis que je vais appliquer du froid. Comment ? Et bien tout simplement avec un test froid pulvérisé sur un cône de papier sous pression. On appuie bien fort, et on reste en place 10, 20, 30 secondes. Bon, c'est un peu mieux, mais il y a encore un petit peu d'exuitable. On va mettre un deuxième cône, exactement pareil, bien refroidi et sous pression. Vous voyez que j'en ai profité pour revoir mon étanchéité, avec la digue photo qui avait sauté au moment de l'incident. Et là, ah, ah ben là c'est bon. J'ai eu la chance, j'ai pu finir le cas dans la séance. Si le saignement n'est pas contrôlable, laissez la dent ouverte, avec prescription d'antibio, cortisone, d'antalgique et d'application de poche de glace. Dans les cas les plus sévères que celui-là, il y aura aussi probablement un hématome sous-cutané. Là je l'ai échappé belle, mais voyons comment j'aurais pu éviter de faire de cette bêtise. Bon, déjà clairement, restez concentré, c'est clair. Dans cet autre cas, il y avait un antécédent de chirurgie apicale. Mais la patiente ne voulait pas refaire de chirurgie. Et vu la qualité de l'obturation canalère actuelle, le retraitement ortho-grade était tout à fait possible. En plus, la résection n'a pas été faite en biseau, donc l'obturation au poutil biocéramique sera tout à fait indiquée. Vous voyez qu'il y a quand même un grand gap dans l'obturation et que ce n'est pas étanche du tout. Là, ce qui avait été fait, c'était juste une résection et pas du tout un travail à rétro. Donc j'ai des obtures, plutôt facilement. Et je vais prendre ma longueur de travail, tout simplement avec un instrument rotatif lié à mon moteur avec l'organisateur d'APEX à l'arrêt. Cette longueur de travail, je la transfère sur mon aiguille d'irrigation avec un stop en silicone. Et là, je me dis que je peux irriguer tranquillement, sans avoir peur d'irriguer à l'extérieur de la dent. Ouais, sauf que ça ne tient pas. Et je perds très vite la longueur de travail. Donc je vais utiliser une irrigation à pression apicale négative. En gros, l'irrigant est placé dans la chambre et il est tracté tout le long du canal jusqu'à l'APEX. Un peu comme tout à l'heure avec le sérum phi. Là, c'est le système en deux vagues, mais n'importe quel micro-respirateur peut faire affaire. Et donc, puisque l'hypochlorite n'est apportée qu'en coronaire, je ne peux pas l'envoyer de l'autre côté de ce néo-APEX qui est ouvert. C'est safe, c'est facile et en plus, ça active l'irrigation. Vous voyez, l'obturation finale au petit biocéramique s'est bien placée. Donc restez concentrés, ne faites pas comme moi et à vous de jouer maintenant.